Bonjour à tous, avant de commencer la plongée dans cet iceberg, un petit préambule est nécessaire pour vous expliquer ce que vous allez trouver dans cette vidéo. Comme vous le voyez, cet iceberg contient 10 parties, et chacune de ces parties est remplie de termes faisant référence à des théories. Il y a plusieurs types de théories qui vont être abordées. Il y a les théories du complot, des théories sur des mystères non élucidés, des théories sur l'origine du monde ou sur notre passé, et parfois certaines théories sont des sortes d'exercices de pensée qui sont des possibilités théoriques. Vous comprendrez ce que j'entends par là dans les prochaines vidéos. Cette vidéo ne va traiter que du premier tiers, et les théories qui contient sont les plus connues, donc vous en connaîtrez forcément certaines. J'ai hésité à faire une liste exhaustive de tous les termes inscrits dans cet iceberg, mais honnêtement ce serait chiant car certains thèmes sont larges et vagues et tout le monde sait à quoi cela fait référence. Par exemple les fake news, les ovnis, big pharma, ou encore les créatures cryptozoologiques de type yéti ou monstres du lochnest. Vous connaissez sûrement ces termes, et il y a tellement de vidéos sur ces sujets que je vais pas faire une énième redite de ce qui existe déjà. Je vais plus me concentrer sur les sujets que je trouve intéressants et un peu plus obscurs. Je vais être assez bref sur chaque sujet car je souhaite surtout vous faire une présentation globale des théories, et sur chaque point il y a facilement de quoi faire une vidéo longue, et parfois un terme pour renvoyer à plusieurs théories, donc il se peut que je manque certaines choses. Si jamais vous remarquez que je me suis trompé ou que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires, sincèrement ça m'intéresse. Je vous mettrai dans la description un lien vers l'image de cet iceberg, et si je n'ai pas abordé un terme qui vous intéresse, libre à vous d'aller fouiller par vous-même. Sur ce, on est parti. L'Atlantide serait une île de la taille d'un continent situé dans l'océan Atlantique qui aurait disparu en étant enfoui sous les mers sans vraiment savoir les causes de sa disparition. Platon a été le premier à en parler mais on n'a aucune preuve qu'elle existe donc on peut la relayer au titre de mythes même s'il y a beaucoup de théories sur sa localisation. Nostradamus était un astrologue vivant au XVIème siècle qui a écrit un livre dans lequel il regroupait plusieurs prophéties. Certains disent que ces prophéties se sont réalisées, par exemple le grand incendie de Londres en 1666, les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki ou l'attaque des tours jumelles en 2001. Certains pensent juste que ces écrits sont assez obscurs et vagues pour y englober toutes les théories que l'on veut y mettre. Les chemtrails sont les traînées blanches laissées par certains avions lors de leur déplacement dans le ciel. La communauté scientifique explique que ces traînées sont dues à la condensation de vapeur d'eau émise par les avions mais selon les théories complotistes, ces traînées seraient des épandages chimiques qui auraient pour but de contrôler le climat ou d'empoisonner la population. La théorie du contrôle des médias met en avant que les médias, donc tout ce qui est télévision, journaux et radios, soient contrôlés de manière à désinformer le citoyen. Les grandes familles qui contrôlent les médias principaux auraient alors pour but de briser la démocratie et le libre arbitre et les informations qui nous sont diffusées ont pour objectif de faire élire les dirigeants voulus par le deep state, c'est-à-dire l'état profond, ainsi que de pousser les citoyens à des comportements qui vont dans leur direction. L'effet Mandela est une sorte de faux souvenir collectif. L'origine du nom de ce phénomène vient du fait qu'un grand nombre de personnes pensaient que Nelson Mandela était mort en détention en 1980, alors qu'il est mort bien plus tard en 2013. Il y a beaucoup d'exemples de cet effet sur internet parmi les plus connus, il y a le robot compagnon de R2D2 dans Star Wars qui n'est pas tout doré, il a une jambe couleur argent, ou alors la mascotte du Monopoly n'a pas de monocle, ou encore dans le Roi Lion, le Phacochère s'appelle Pumba avec deux A, mais beaucoup pensaient qu'il n'y a qu'un seul A à la fin de son nom. Certains expliquent que cet effet est causé par l'imbrication de plusieurs univers parallèles qui seraient proches et qui interagiraient entre eux, c'est pour cela que seulement certaines personnes seraient affectées par ces souvenirs. On croisera plus loin dans l'iceberg des théories qui peuvent expliquer ce phénomène. Le vol Malaysia Airlines 370 fait référence au vol Malaysia Airlines 370 qui a disparu le 8 mars 2014. Lors de son vol en direction de Pékin, l'avion aurait pris le cap du sud de l'océan Indien, puis plus de nouvelles. Les systèmes de transmission de l'avion auraient été désactivés de manière délibérée. Un débris a été retrouvé un an après sur l'île de la Réunion, mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Le crash en mer est sans doute l'hypothèse la plus probable, mais certains pensent que l'avion s'est fait abattre en plein vol par des militaires ou alors qu'il a été détourné. D'autres y voient des causes paranormales, par exemple une attaque d'extraterrestres ou un passage dans une autre dimension. Les skinwalkers sont issus d'un mythe de la culture navarro, qui est un peuple amérindien situé entre l'Arizona, le Nouveau Mexique et l'Utah. Les skinwalkers seraient des sorciers maléfiques qui, en portant la peau des animaux, pourraient se transformer en eux et récupèreraient leurs propriétés physiques. Ils auraient des pouvoirs surnaturels comme une capacité de courir très vite, de contrôler les autres humains, de lire dans les pensées, ou encore d'imiter des voix humaines ou animales. Dans ce sujet, l'auteur y met également les gothmen, qui sont des hommes chèvres, et je pense que l'auteur de Stata Iceberg a voulu mettre en lumière les mythes qui parlent de créatures mi-humaines, mi-animales. On pourrait sans doute rajouter dans cette catégorie tout ce qui est loups-garous et vampires, même si on retrouve certains sujets comme les vampires un peu plus tard dans l'iceberg. Les orbes sont les boules de lumière que l'on peut voir sur certaines photos. Pour certains, ce serait la manifestation de fantômes ou d'entités, mais pour les photographes, ce sont des particules de poussière surexposées par le flash. Selon la théorie des reptiliens dans le gouvernement, de grands dirigeants politiques ne seraient pas humains, mais seraient d'origine reptilienne. Les reptiliens seraient une race qui aurait vécu à côté de la race humaine, et qui aurait peu à peu pris le contrôle des activités humaines en se plaçant dans la sphère des plus puissants. Les preuves énoncées par cette théorie sont des changements dans leur peau ou des clignements verticaux de leurs yeux, mais ce sont souvent des glitchs vidéo. La théorie du nouvel ordre mondial est l'idée que les dirigeants des pays les plus puissants essayent de mettre en place un gouvernement mondial unique qui dominerait l'intégralité des citoyens du monde. C'est en lien avec un autre sujet de l'iceberg, l'agenda des Nations Unies, dont le nouvel ordre mondial serait justement l'un des objectifs de cette agenda. Le 23 septembre 1846, Johan Gottfried Kale découvre Neptune, qui devient la huitième planète de notre système solaire. Cette planète avait été déduite par des calculs, mais n'avait jamais été observée. La communauté scientifique se félicite de cette découverte, et des spéculations vont rentrant pour savoir quelle sera la prochaine planète du système solaire que l'on va découvrir. Les orbites de Uranus et de Neptune présentent des anomalies que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer avec précision. La présence d'une autre planète, surnommée Nibiru ou la planète X, pourrait être une explication à ces orbites aux comportements étranges. Pluton a été vu comme cette planète X pendant un temps, mais elle n'était pas assez massive pour pouvoir remplir ce rôle. Il est donc possible qu'il y ait, au sein de notre système solaire, une neuvième planète que l'on n'a pas encore observée. Le volet complotiste de cette théorie parle des Anunnaki, dont on retrouve des traces dans les mythes sumériens, qui seraient venus de la planète Nibiru et qui auraient créé la race humaine. D'autres pensent que Nibiru est synonyme de destruction, car elle transporte avec elle de nombreuses météorites qui s'écrasent sur la Terre chaque fois qu'elle passe à sa proximité. Son dernier passage aurait causé la disparition des dinosaures. Un vaisseau extraterrestre se serait écrasé en 1947 près de Roswell, aux Etats-Unis, dans une base militaire appelée la Zone 51. Ce serait non seulement la preuve d'un contact contre les humains et les extraterrestres, mais cela a lancé des rumeurs sur la création d'armes militaires basées sur des technologies extraterrestres par le gouvernement américain. Ce crash est en lien avec un autre sujet de l'iceberg, les Majestic 12, qui fait référence à un groupe secret créé par le gouvernement américain en 1947, qui aurait pour objectif d'étudier les phénomènes OVNI ainsi que d'enquêter sur la présence d'extraterrestres sur notre Terre, mais l'existence des Majestic 12 n'a jamais été prouvée. La lune hissage d'Apollo 11 en 1969 ne se serait jamais produit. Tout aurait été filmé par Stanley Kubrick en studio de cinéma. Cela aurait été madigancé par le gouvernement américain pour gagner de manière frôle-duleuse la course à l'espace contre les Russes. Il y a de multiples théories qui veulent démontrer que la Terre n'est pas ronde. Certains pensent que la Terre est plate, d'autres que la Terre est creuse ou qu'elle est recouverte d'un dôme, mais nous y reviendrons plus tard. Il y a même quelques représentations de la Terre encore plus fantaisistes, comme le géothérapinisme, qui voudrait que la Terre soit un disque qui repose sur des dos d'éléphants, debout sur des tortues. Le club Bilderberg est un rassemblement annuel de personnes influentes qui a démarré en 1954 à l'hôtel Bilderberg, situé aux Pays-Bas. La culture du secret autour de sa rencontre informelle entre des personnalités puissantes au sein de ce club laisse sous-entendre que c'est une réunion où vont être prises les décisions de gouvernements mondiales visant les intérêts et l'enrichissement des personnes les plus riches et puissantes, ainsi que le contrôle des populations. Le transhumanisme est une idéologie qui a pour objectif d'augmenter les capacités de l'homme, que ce soit au niveau physique ou mental, le but ultime étant de supprimer la mort en passant par la création de surhommes. Le multivers est l'idée qu'il y aurait une infinité de mondes parallèles où tout peut exister, potentiellement interagissant entre eux. C'est un sujet que l'on va retrouver plus tard dans l'iceberg. Lorsqu'une célébrité meurt, il y a toujours des personnes qui refusent cela et cherchent des preuves qu'il est encore en vie. Par exemple Elvis, Michael Jackson, Steve Jobs, Tupac et j'en passe. Je pense que l'on pourrait inclure dans ce sujet les théories sur les célébrités en vie dont certaines théories voudraient qu'ils soient morts mais remplacées par un sosie, par exemple Paul Marcartney ou Avril Lavigne. Le terme bec fait référence aux Black Eyed Kids. Ce serait des créatures maléfiques avec l'apparence d'enfants et qui sont reconnaissables par leurs yeux remplis intégralement de noir. Ce qui aurait été en contact avec ces enfants aux yeux noirs rapporte des sensations de malaise et d'angoisses très étranges. Leur caractéristique serait de ne pas pouvoir entrer dans un lieu habité par des humains tant qu'ils n'ont pas été invités. C'est pour ça qu'ils toqueraient aux portes des maisons ou aux vitres d'une voiture prétextant un besoin particulier, être amenés dans un lieu précis pour s'abriter du froid ou pour passer un coup de fil. Certains affirment catégoriquement avoir été en contact direct avec des becs mais ce n'est probablement qu'une légende urbaine. Il y a beaucoup de mystères autour de l'Antarctique, ce qui génère beaucoup de théories. Certains pensent que les extraterrestres y vivent, les platisses pensent que c'est une zone militaire qui en empêche de voir le bord de la Terre, il y aurait des pyramides construites par l'homme, ce serait l'Atlantide qui aurait gelé, ou encore l'Antarctique aurait un gros creux qui mènerait au centre de la Terre. Une théorie veut que la CIA serait à l'origine de l'approvisionnement de drogues dans certaines zones du monde, et ce depuis les années 1930. Par exemple, ils auraient aidé le trafic de cocaïne au Nicaragua pour supporter les Contras, ce qui était les rebelles se battant contre le gouvernement communiste de l'époque. Ils auraient aussi aidé dans le crime organisé en approvisionnant le marché américain, il y a même ce qui a fini par s'appeler The French Connection, c'est-à-dire la filiale française où de la morphine en provenance d'Indochine ou de Syrie étaient transformés dans des labos marseillais avant d'être expédés aux Etats-Unis, et ce jusqu'à 40 tonnes d'héroïnes par an, ce qui constituerait quand même 80% de la consommation américaine de cette drogue. Il aurait aussi aidé à l'approvisionnement de l'opium sur le marché chinois de manière à financer la lutte contre le gouvernement communiste. A la veille de la fusillade de Columbine, les meurtriers Eric Harris et Dylan Klebold ont enregistré trois vidéos dans leur sous-sol expliquant les raisons du massacre dans leur lycée. Apparemment, ces vidéos sont détenues par la police, mais vu que des extraits circulent sur le web, on peut penser qu'elles doivent être disponibles quelque part sur internet. Les vidéos ont été visionnées en petites communautés lors du jugement de l'affaire, et cela a donné des transcriptions du contenu des vidéos, qui sont incomplètes, mais qui reflètent tout de même l'essentiel de leurs pensées et de leurs motivations. En 1962, les Etats-Unis n'étaient pas en bon terme avec le gouvernement cubain, ce qui est normal car c'était la guerre froide et il y avait ce clash entre les pays capitalistes et les pays communistes. Surtout que les Etats-Unis, qui autrefois avaient une certaine emprise sur Cuba, n'étaient plus le bienvenu depuis la révolution cubaine et la prise de pouvoir de Fidel Castro en 1959. Les militaires ont déduit qu'il y avait un risque que Cuba devienne une zone d'attaque des soviétiques, du fait de sa proximité avec le sol américain. Le gouvernement américain voulait donc entrer en guerre contre Cuba, mais pour que cette décision soit un minimum populaire et acceptée par la communauté internationale, il leur fallait une raison. La première idée fut de destituer Castro, de le remplacer ou de diminuer son pouvoir. A ce moment, des idées complètement folles ont commencé à apparaître. Par exemple, exposer Castro à des hauts niveaux d'oestrogènes, qui sont des hormones féminines, de manière à lui faire perdre ses poils et lui faire pousser des seins, le tout pour le décrédibiliser. Une autre solution envisagée, qui par la suite fut appelée l'opération North Food, fut plus violente et immorale. Le but était de mettre en place un false flag, c'est-à-dire une fausse bannière, qui aurait eu pour but d'attaquer son propre territoire américain en se faisant passer pour des militaires cubains. Parmi les actions envisagées, il voulait faire rentrer des militaires habillés en cubain dans la base militaire de Guantanamo, déclencher des émeutes, provoquer l'incendie de la base et la bombarder avec des obus de mortier, couler des bateaux remplis de réfugiés fuyant le régime de Fidel Castro, utiliser de faux avions cubains et pénétrer dans l'espace aérien des territoires voisins. Le but étant de créer une psychose contre le gouvernement cubain, qui serait alors perçu comme agressif et provocateur, justifiant une intervention des États-Unis. Au final, le président Kennedy refuse la mise en place de ce projet qui fut abandonné. Les psyops sont des opérations psychologiques, principalement militaires, ayant pour but d'agir sur l'ennemi au niveau du mental, de manière à répandre de la confusion et de la terreur. Il y a réellement un groupe dans l'armée américaine qui est en charge des psyops, mais leur objectif serait d'éduquer les territoires dans lesquels l'armée est en guerre, en leur mettant à disposition du matériel éducatif ou en propageant des vidéos pour leur démontrer que la guerre est nocive et inutile de manière à éviter le combat et à sauver des vies. Mais selon les thèses conspirationnistes, le but de ces psyops est de jouer sur les superstitions et les croyances d'un peuple de manière à les affaiblir et pouvoir gagner la guerre plus facilement. Un exemple célèbre de psyops, c'est celui du général Edward Lancel dans les années 1950, où il a fait couler volontairement le sang d'un rebelle philippin mort pour faire croire à la présence d'un vampire auprès des autres rebelles de manière à terroriser la population. Le 22 septembre 1979, un satellite américain de détection d'essais atomiques nommé VELA 6911 détecte un signal qui pourrait être une explosion nucléaire atmosphérique. Ce satellite étant programmé pour détecter et non localiser, on ne sait pas exactement dans quelle zone cet impact se serait produit. Tout laisse à croire que cette détection vient d'une explosion nucléaire, sauf que le détecteur d'impulsion électromagnétique du satellite ne marchait pas à ce moment, laissant le doute à un possible impact d'une météorite et non d'une bombe nucléaire. Durant les semaines qui ont suivi cet incident, des taux radioactifs anormalement élevés ont été relevés en Australie. Au final, aucun gouvernement n'a revendiqué cet essai nucléaire, laissant le doute sur la possibilité d'un essai nucléaire secret d'un ou de plusieurs pays conjointement. C'est la théorie qui veut qu'avant nous des géants existaient ou qu'ils existent toujours. Les géants sont mentionnés dans la Bible, ce qui peut pousser certains croyants à penser que c'est un fait, mais les recherches archéologiques n'ont pas trouvé de preuve tangible de leur existence. C'est un sujet mystérieux et les informations à ce sujet ont tendance à disparaître. En gros, Padma Madcord serait la présidence d'une grande entreprise, même si aucune trace n'aurait été trouvée d'une quelconque société, elle serait agente immobilière et millionnaire. Lorsqu'on va sur son site internet, c'est une sorte de galerie immobilière, où l'on retrouve de nombreuses images de paysages. Il y a aussi une chaîne YouTube, dont les vidéos sont pour le moins surprenantes, mais ça reste en lien avec son site internet. Le plus étrange vient du fait qu'il y a littéralement des centaines d'images d'elle photoshopées sur son corps et la tête d'une autre personne qu'elle, vraisemblablement la vraie Padma Madcord. Il y a aussi des histoires d'harcèlement en ligne et certains supposent des liens avec le monde du porno. Il est possible que tout ça soit l'oeuvre d'une schizophrène, ce qui serait assez triste au final, mais ça semble l'explication la plus rationnelle. La mort d'Elisa Lam est l'histoire tragique d'une étudiante canadienne qui a été retrouvée noyée dans un réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel dans lequel elle passait ses vacances en Amérique. Sa mort a suscité beaucoup de débats par rapport à une vidéo qui a été diffusée avant sa mort, où on la voit effrayée dans un ascenseur, ce qui amène à penser qu'elle était poursuivie sans pour autant avoir de réelles preuves d'un éventuel agresseur. L'histoire derrière l'image de Tara Calico est une autre histoire tragique entourée de mystères, qui est en lien avec une photo retrouvée en 1989 sur le parking d'un dépanneur en Floride. Sur cette photo, on peut y voir deux personnes attachées et baillonnées. La fille sur la photo aurait été identifiée comme étant Tara Calico, une fille disparue en 1988. D'autres photos ont été découvertes par la suite et des rumeurs auraient circulé accusant le fils de l'un des policiers de la ville, mais elle n'a jamais été retrouvée. The Mad Gazer of Mattoon est le surnom donné à celui qui aurait fait une série d'attaques au gaz dans la ville de Mattoon en Amérique durant les années 1940. Les victimes supposées ont rapporté sentir une étrange odeur dans leur maison, puis sentaient leurs jambes se paralyser, puis se mettent à tousser, voire même vomir. Aucune personne n'est morte, ni a eu de problèmes médicaux sur le long terme, ce qui laisse un douce sur l'existence de ce Mad Gazer. Les odeurs et les effets pourraient provenir de produits toxiques émanant d'une usine à proximité. Cela aurait dégénéré en un cas d'hystérie de masse. Stone Age est la construction mégalithique située en Angleterre. Il y a des théories autour de la période de création, ainsi que des possibles événements paranormaux qui s'y dérouleraient. Quintelpro est l'abréviation de Counter Intelligence Programme, qui était un programme illégal du FBI, visant à surveiller, infiltrer, discréditer et neutraliser les organisations politiques américaines dissidentes. Il visait tout le monde, des partis communistes aux Black Panthers, en passant par les militants pour les droits des femmes. Le programme a débuté en 1956 et ne fut rendu public qu'en 1971, après que le groupe de citoyens nommé The Citizen Commission to Investigate the FBI avait embriolé des locaux du FBI, emportant avec eux des milliers de documents confidentiels et en les envoyant anonymement par la poste à plusieurs journaux américains. La théorie Mao-Yel veut que la branche chinoise de l'université américaine Yale aurait éduqué et aidé Mao Zedong dans son ascension au pouvoir. L'origine de cette théorie vient d'un journal, le Yale News, dont un article de 1972 aurait été retrouvé, mais l'authenticité de cet article fait débat. Toutefois, dans la version officielle, son parcours universitaire était différent. Le I-70 Killer est le surnom donné à un serial killer américain qui tua en tout 6 employés de magasins à travers plusieurs états américains en 1992. Il n'a jamais été trouvé. On ne sait pas si c'est un serial killer qui a causé ses meurtres ou si c'est juste une sorte de road trip sanglant. Je pense que le terme Mind Over Body peut être traduit par l'esprit au-delà du corps sans être sûr de l'exactitude de cette traduction. Et je ne suis pas sûr de la signification exacte que ce terme devrait avoir dans l'iceberg. Soit cela fait partie de la dissociation d'identité à cause de graves maltraitances, où l'esprit se met à se séparer du corps pour ne plus ressentir la douleur, ou si cela fait référence au principe spirituel qui veut que l'on puisse contrôler les émotions de son corps par le cerveau, par exemple jouir sans pénétration, ou ressentir du plaisir lorsqu'on ressent de la douleur. Les Red Squad étaient des services de renseignement de la police américaine qui s'infiltraient dans les principaux mouvements sociaux et politiques. En gros, c'était un service de contre-espionnage qui avait pour but de garder un œil, voire de contrôler les mouvances dissidentes en Amérique, c'est-à-dire les communistes, les anarchistes, les partis des travailleurs et ainsi de suite. Après le scandale du Watergate qui était un scandale d'espionnage politique, et les soucis liés aux révélations du Quintelpro que l'on a vu un peu avant, le gouvernement américain a mis officiellement fin au Red Squad en 1972. Cela fait référence au livre The Secret qui explique grosso modo que si l'on veut quelque chose, on y pense et ça va finir par arriver. Je pense que l'auteur de l'iceberg a voulu faire référence à tout ce qui est loi de l'attraction et croyance New Age. Au-delà du simple fait de mettre des aiguilles dans le corps, l'acupuncture reposerait sur les concepts de flux d'énergie, de la gestion des chakras et ainsi de suite. Le côté complotiste veut que cette médecine chinoise soit décrédibilisée par Big Pharma car elle soignerait trop bien et freinerait la vente de médicaments. Max Headroom est une série télévisée de 1987 dont la diffusion s'est retrouvée piratée par des individus qui n'ont jamais été retrouvés. Les images diffusées durant ce piratage faisaient référence à la série elle-même et l'individu que l'on voyait portait un masque du protagoniste de la série en gesticulant et il se faisait même mettre la fessée. Le piratage du signal est assez méta avec le sujet de la série où des postes de télé sont distribués gratuitement mais qu'il est interdit d'éteindre. Dans cette série, on suit une journaliste qui dénonce un système audiovisuel tyrannique. Aucune revendications n'ont été émises, c'est sans doute un troll qui a très très bien marché. Sous-titrage Société Radio-Canada